yo la team j'espère que vous allez bien c'est joker verp en lui même j'espère que vous pétez la forme donc aujourd'hui les gars on va se retrouver sur une nouvelle vidéo une vidéo test ou tout simplement on va tester une cigarette électronique qui en soit peut servir aux fumeurs qui veulent arrêter de fumer et ce qui est en soi peut être quelque chose de cool voilà donc ce que j'ai entre les mains et ce qu'on m'a prêté je tiens à dire vraiment c'est un énorme modèle parce qu'en soi moi j'avais pas la même j'avais pas du tout la même moi à vrai dire j'avais un modèle assez pourri mais qui reste ancien quoi là ce modèle là il envoie du lourd il envoie de la patate et ce qui est en soi va être génial savez de quoi on parle vous savez pas bien écoutez on parle tout simplement de la vaporoso donc la vaporoso c'est celle c'est la la gt1 voilà vaporoso gt1 qui va jusqu'à je ne sais même plus je crois que 80 watts dans ce délire là donc si vous voulez vous amusez à fumer du 50 ml vous ne pourrez pas fumer du 50 ml parce que il n'y a que le 10 ml qui passe voilà si vous voulez mettre du gras bah là vous allez être niqué parce que vous pouvez pas mettre du cran en 50 ml faudra acheter du 10 ml obligatoirement donc en soi elle est cool je vais vous montrer ça donc pour pour l'allumer je vais vous montrer ça donc on a une tête d'origine de chez vaporoso en soi ils sont vraiment bien foutus les têtes je vous assure c'est en soi elle est vraiment cool elle a une belle couleur je passe on va la caméra très belle couleur ce qui est en soi est génial donc dommage que c'est pas une batterie à acu c'est une batterie déjà intégrée ce qui fait que quand votre batterie elle est fatiguée ou elle ne marche plus en soi et bah elle est bonne pour la casse c'est dommage que vaporoso ils n'ont pas mis directement une batterie enfin un acu directement dedans c'est quoi ça non je sais pas c'était quoi bref donc du coup en termes de réservoirs plus traditionnel c'est c'est je pense avoir un contenu de cigarettes en termes de piret de spirex on a vraiment enfin de spirex de drip seal on a vraiment ce côté cigarette quoi je vais vous montrer ça donc là on peut pas faire de lignation direct ou non on peut pas faire de lignation indirect c'est à dire mis à crapoter parce qu'en soi ça peut l'abîmer il ya que de lignation direct qu'on peut faire ce qui est tout à fait normal parce qu'en soi on décide d'arrêter de fumer donc du coup on achète ça en termes de d'air flow on est assez ouvert ce qui est en soi dommage qu'on voit pas c'est les air flow mais bon en soi mais je sais pas ce que j'ai avec les fuites en ce moment c'est fou ça je crois avoir des fuites de partout alors qu'il n'y a pas de fuite donc pour l'allumer c'est assez simple vous appuyez c'est qui qui a sauté ah c'est un pigeon putain donc pour pour l'allumer vous appuyez quatre cinq fois ici et vous avez la box qui s'allume donc en soi la batterie elle tient j'ai pas de mots à dire sur la batterie en soi elle tient donc là on est à 12.5 de wattage et on n'a qu'un menu on n'a qu'un menu à l'utiliser ce qui est en soi normal parce que ça reste une cigarette traditionnelle sans accu pas trop d'électronique au début c'est normal on apprend donc c'est ce qui est tout à fait normal présentement vous en avez plusieurs des prises en main je pense que je vous en ai appris donc on a cette prise en main là on peut avoir cette prise en main là moi en soit je préfère avoir celle là ce qui fait que directement clac je peux l'avoir directement au bec donc en soit c'est cool on a ce côté argent qui rend super bien ce côté plastique qui fait son désir et en soit c'est vraiment un bon modèle donc là je vais éviter trop trop tirer parce que là je sais pas s'il y a du liquide encore mais je pense qu'en soit je peux tirer au moins une dernière paf et je pense que ça peut aller donc c'est parti si je l'ai aimé donc voyez en soit a fait déjà de première à faire en soit des belles fumées déjà pour moi c'est ça qui m'impressionne c'est que elle fait un bon bruit comparé à la mienne qu'à l'époque bon maintenant elle est à la casse mais comparé à la mienne c'est un bruit assez désagréable au niveau des fumées on a vraiment ce qu'on a c'est un peu comme une chicha en fait mais ouais si ça peut être comme une chicha je tire doucement pourtant je rassure on a vraiment une belle fumée c'est impressionnant donc rendu des saveurs on a ce qu'on a donc là je sens l'exotique ce qui est en soit normal moi ce qui m'impressionne c'est pour un si beau bébé qu'on puisse tirer aussi fort tu vois enfin aussi fort non on peut avoir une aussi forte fumée alors est ce qu'on peut avoir une petite fumée je vais essayer de répondre à ma question en soi même parce que moi même je sais pas oui on peut avoir une alors non on peut avoir une épaisse fumée mais c'est toujours aussi grand donc en soit c'est cool donc alors on voit en 12.5 on voit du lourd c'est bien utile pour arrêter de fumer ça par contre c'est vraiment un classique par contre en soit ça peut être cool donc pour un modèle comme ça c'est cool mais en soit c'est trop de fumée tu vois pour un fumeur qui a de fumée une club traditionnelle ça fume pas comme ça ça fume épaisse fumée tu vois donc en soit ça peut être cool moi j'ai une putain d'habitude c'est d'envoyer la fumée dans tous les sens donc ça peut être cool quand vous êtes en repas ou en famille vous l'éclopez bah maintenant vous savez quoi prendre donc en soit ça peut être vraiment génial ah oui donc au niveau du réservoir comment on l'a rempli donc c'est assez simple on l'éteint vous dévissez votre réservoir ce qui est chiant c'est que voilà c'est que elle a été tombée une fois je vais juste donc dans ce qu'elle m'a dit c'est que le propriétaire donc en soit je la remercie de pouvoir me laisser la tester en soit la propriétaire elle l'a fait tomber et du coup ce qui fait que alors ça a été nettoyé parce que je ne sais pas si elle va regarder ma vidéo en soit ça l'a nettoyé mais en soit j'ai l'impression qu'il y a encore des petits résidus de verre en soit c'est pas méchant je rassure c'est pas méchant ça peut partir donc là je vais tester un anis euh non un eucalyptus donc toujours en DML donc le réservoir il se fait tout à fait normal donc moi ce que je ça ça ne va pas me saouler ce que je fais moi c'est que je fais le tour de mon réservoir je fais un peu une baguette magique donc en soit ces petites là ils me saoulent parce que voilà il faut bien que j'ai de l'appui comme ça je laisse un peu de répit et voilà vous avez vu comment je l'ai rempli pourquoi j'ai fait ça ? ça va être simple pour imbibler les cotons ça fichissait un peu on croise il y a des trucs bizarre dans cette maison vous voyez en soit quand on entend les petits craquements alors je sais pas d'où ça vient je sais pas d'où ça vient on dirait que j'ai mis du sucre dedans c'est marrant non une cigarette électronique parce que je ne mets pas que du sucre et encore moins si vous voulez vous intoxiquer avec du sucre et caraméliser allez-y mais ça se rassemble donc là je ne l'ai pas rempli jusqu'en haut parce qu'en soit ça sert à rien c'est une cigarette un basique avec par contre ce que j'aime bien c'est que je l'ai rempli alors quand je me l'ai prêté en fait elle était à vide voilà j'ai mis de l'exotique jusqu'à ce que je vous le montrais la dernière il ne descend pas alors que la mienne elle descendait bon allez on teste ça il y a trop trop de fumée il y a trop de fumée c'est pas c'est pas fait pour les débutants ça ça c'est bien quand tu es pas en soirée je le sais parce que ma cousine elle en avait pas une vaporation enfin pas la même j'ai bugué non pas la même mais elle en avait une et qui tirait comme ça aussi mais je me rappelle c'est un stick alors moi ce que je peux conseiller comme ça si on regarde la vidéo pour soi ça pourrait l'aider c'est d'acheter des sticks je vous montrerai ça je vous montrerai ça donc dehors qu'est-ce que ça donne parce qu'en soi dehors je ne vais pas tester encore donc en soi oh il se l'écaille non c'est pas fait c'est pas fait pour les débutants je pose mon téléphone comme ça j'ai plus d'appui non c'est pas fait pour les débutants non c'est pas fait pour les débutants non non je vous explique pourquoi alors déjà quand tu arrêtes de fumer vous avez la différence entre une clope et une cigarette traditionnelle là on n'a pas du tout la cigarette traditionnelle non là j'ai plus l'impression de fumer une chicha qu'une clope traditionnelle un pote ça peut servir par contre par contre par contre je chante bien le calyptus dessus wow je l'ai jusqu'à samedi normalement je tiens vraiment à la remercier énormément elle a été super cool de me l'avoir prêté parce qu'en soi voilà en soi j'aime bien tester de nouvelles choses salut le chat j'aime bien tester de nouvelles choses je vais juste mettre mon pull je sais pas où qu'il est je vais juste mettre mon pull parce qu'il se l'écaille et je vous recoins donc en soi c'est pas c'est pas fait pour arrêter de fumer je sais pas c'est qui qui a conseillé ça mais c'est pas du tout fait pour arrêter de fumer ça je te jure c'est vrai de ce que je dis c'est vraiment vrai c'est pas fait pour arrêter de fumer alors oui mais parce que toi t'as la bingine non je vous explique avant qu'il y ait quiproquo moi j'ai 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 arrêté de fumer on va dire sur un pod qui s'appelait Vipen je sais pas si vous connaissez c'est quoi Vipen c'est c'est encore encore mieux donc c'est commandé 4 cartouches vous avez fraise vanille cassis et je sais plus trop quoi ouais en soi c'est un pod qui casse bien les couilles parce que t'as pas l'impression d'avoir une vraie vape mais pour débuter c'est ce qu'il faut donc en soi le prix du pod il est à 19,99 en soi et du coup pour 19,99 vous allez avoir un pod moi je vais juste rentrer parce qu'il se l'écaille c'est vrai qu'il se l'écaille ce matin putain de merde mais en soi c'est pas fait pour non je comprends bien maintenant il devient l'erreur l'erreur est de que c'est pas fait pour arrêter de fumer alors vous allez me dire oui bon moi j'ai arrêté grâce à ça vous avez arrêté grâce à ça bah en soi c'est cool mais pour moi c'est pas fait ça c'est pas fait pour arrêter de fumer ça ah non ça c'est t'imagines regarde je vais te montrer j'arrive donc t'imagines t'as envie d'arrêter de fumer t'as envie de faire quoi d'arrêter de fumer t'as envie de tout prendre les moyens que ça soit de la hache de la masse tout ce que tu veux bah tu prends ça t'imagines je prends ça ah comment va être une personne quand elle va vaper une grosse machine bon là par contre ça c'est du vrai pro c'est du vrai matos c'est pas de la camelotte toi en soi moi quand je te dis je suis habitué je vais te montrer là ouais là je peux envoyer de la patate parce que bon en soi ce qui est tout à fait normal c'est une c'est une Lamborghini non c'est une Bugatti je pense celle là celle là je dirais c'est une Toyota il est débile ce mec donc qu'en soi non c'est pas vraiment à faire arrêter pour arrêter de fumer non alors je dis pas que Vaporisso font de la merde là me dites même pas les choses que j'ai pas dites parce qu'en soi Vaporisso font des trucs c'est des courbes à l'aise ça c'est quasi sûr tu m'aurais sorti smoke smoke je t'aurais dit c'est de la merde tu vois là en soi j'ai plus j'ai plus l'impression d'avoir une chicha entre les mains mais portable non j'ai vraiment l'impression d'avoir vraiment une chicha quoi c'est une dinguerie j'ai vraiment l'impression d'avoir une chicha c'est fou t'as vu la fumée qu'elle fait depuis tout à l'heure je tire pas longtemps regardez alors là oui si en soi tu peux quand tu tu attends un peu la fumée c'est vraiment que quand tu glottes ça va pas faire non non quand tu glottes tu fais non même en faisant ça ça fait c'est dommage c'est dommage que ces genres de trucs ils font que voilà mais en soi c'est les pods à mon avis qui font arrêter de fumer après t'es passé du pod tu peux passer à ça et après tu passes au rose machine si tu le souhaites mais si t'as vraiment envie d'arrêter de fumer t'as deux solutions t'as le pod et t'as ça et après c'est fini si tu veux plus vaper t'arrêtes mais en soi moi c'est ce que je conseille pod plus ça et c'est fini l'affaire est fini si tu me sors j'arrête de fumer avec ça et ma foi je te donne la médaille d'or parce que moi en soi j'ai arrêté sur un pod je suis passé sur ça sur Aegis Aegis c'est ce que j'ai arrêté non Swag Aegis Mag Tesla et après on s'envoie les coups du reste mais moi j'ai fait un pod j'ai fait ça et après je suis passé sur Swag encore je suis en train de me dire un truc attends non ça va ça va à 80 watts encore si tu veux avoir une box avec un autre design c'est vrai qu'en soi c'est bizarre quand même ça fait 80 watts la Swag 2 fait 80 watts et pourquoi on la conseille pas au fumer c'est bizarre ça enfin ça arrête de fumer bon assez blablaté donc voilà pour vous dire les choses telles qu'elles sont non c'est pas fait pour arrêter de fumer ça en soi c'est surtout pour faire le kéké dans les soirées avec tes amis c'est une très belle box je félicite encore une fois de plus d'évaporations ils ont fait un très bon boulot très beau design en soi quand j'allume la mienne tu vois et ben je retrouve celle là même écran en soi c'est pas une box pour arrêter de fumer pourquoi je donne mal ma raison pourquoi c'est parce que t'as trop de fumée je refais juste une démonstration voilà tu vois déjà il y a trop de fumée tu fais ça avec une claque tu t'étouffes la gorge et tu crèves et t'es déjà en train de crever quand tu clèves mais en soi voilà donc pour vous conseiller c'est un pod vous avez Epen qui font des des pods Joule qui font des pods et vous en avez au bureau de tabac vous en avez dans les petits magasins vous en avez alors dans les petits magasins c'est déconseillé mais achetez plus dans les magasins vap ça va pas vous coûter si cher que ça je crois 19 balles le pod dans ce délire là je crois voilà donc vraiment pour arrêter de fumer passez au pod passez à ce que je vous ai montré là et après c'est votre chemin c'est vous qui suivez votre direction en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker partagez ma vidéo abonnez-vous ça bouffe pas de pain activez la cloche de notification parce que c'est très important pour savoir quand je sors de prochaines vidéos c'était Jocker on va on se retrouve à la prochaine ciao je sais pas de pain c'est le cas